Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, permettez-moi avant toute chose de remercier Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de nous avoir gardés en vie et de nous donner la force de poursuivre ce noble combat pour la souveraineté, la dignité et le bien-être de notre peuple. En ce 30 juin 2024, marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de notre nation, je suis partagé entre deux émotions. Une immense joie de m'adresser à vous après un long silence et une profonde tristesse face à la situation sombre et chaotique imposée par ceux qui ont usurpé notre souveraineté et confisqué nos rêves. Maître, chers compatriotes, le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba déclarait « La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses enfants. » Plus loin, il ajoutait, « Nous allons veiller à ce que les terres de notre pays profitent véritablement à ses enfants. » Au 30 juin 1960, les 2 345 410 km² du territoire national, y compris Massissi, Routchourou et Louber au sud, étaient sous contrôle congolais. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Itoury, Otuélé et Bazouélé. Tout semble être fait pour nuire aux Congolais et mettre en péril les équilibres géostratégiques du Congo-Kinshasa. La grave crise sécuritaire qui étrangle notre pays a atteint un niveau tellement inquiétant que nous risquons de ne plus avoir le Congo, notre Congo, dans sa configuration du 30 juin 1960. En effet, cette crise s'enracine chaque jour davantage aux grandes âmes de nos populations, manifestement abandonnées par ceux qui prétendent diriger le pays. Contrairement à ces déclarations démagogiques promettant d'attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche, M. Tusekedi fait preuve d'une indifférence coupable, abandonnant la population à son triste sort. Cette irresponsabilité donne des ailes à M. Kagame au point de déclarer avec arrogance Nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la Rwanda à M. Tusekedi. Nous n'avons peur de rien. Je rappelle à M. Kagame que son armée et ses supplétifs du M23 combattent déjà sur notre sol, mais qu'ils sachent qu'ils ne nous vaincra pas. Très chers compatriotes, nous savons tous que notre pays fait l'objet d'un complot de la part de certains membres de la communauté internationale. Cela ne nous surprend pas, car depuis 1960, le projet de balkanisation n'a jamais quitté certains esprits opposés à notre souveraineté nationale et internationale. Cependant, ce qui me ronge profondément, c'est de savoir que parmi nous, il y a des pions, certains conscients, d'autres non conscients, tapis dans nos institutions et rencontrent les intérêts du pays. Ceci est extrêmement grave. Dans une méconnaissance flagrante de la gestion des priorités, M. Félix Tusekedi préfère se livrer à son sport favori. Des voyages inutiles à travers le monde. Il refuse de se rendre à Béli, à Boutembo, à Goma, à Mungualou ou ailleurs pour être aux côtés d'une population en détresse, compatir à son malheur et surtout trouver des solutions adaptées à la situation. C'est une question.